Musique Je suis rentrée à l'ENAC après deux ans de prépa J'ai choisi, je me suis orientée en deuxième année vers l'infération aérienne et sécurité C'est ce qui m'intéressait le plus, d'être vraiment dans l'opérationnel Et ensuite, en troisième année, je suis partie au FIT, donc à l'université en Floride Pour faire un double diplôme, pour avoir un master en management et développement aéroportuaire Donc un master américain qui me permettrait de travailler un peu plus facilement à l'étranger Après un DUT en maintenance à Blagnac, j'ai été recruté en même temps par l'ENAC et par Airbus Pour faire la formation d'ingénieur en apprentissage Donc en parallèle, sur des créneaux de deux mois, j'ai suivi les cours de l'ENAC Et j'ai travaillé au bureau d'études d'exploitation de la compagnie aérienne ATI Airbus Contro-International qui exploite le VELUG J'ai fait ma première année de tronc commun Ensuite, je suis allé en majeure télécommunication aéronautique et spatiale Donc la majeure qui s'appelle SAT Donc j'ai fait cette première année J'ai ensuite pu avoir, grâce au fonds de dotation, une bourse qui m'a permis d'aller en stage au Canada Donc là-bas, j'ai été à l'université de Calgary J'ai fait un stage de recherche sur du positionnement Donc c'était assez sympa et lié en plus à ce qu'on étudie en cours En troisième année, je suis revenu ici pour faire un double diplôme Un double diplôme master navigation Donc voilà Et ensuite j'ai été embauché, enfin en tout cas en tant que stagiaire chez Safran Electronique à Défense Donc là, j'ai fait un stage sur le véhicule autonome Et des problématiques de positionnement du véhicule autonome avec la vision Et j'ai été embauché ensuite à la suite de ce stage chez Safran Electronique à Défense En deuxième année, je me suis spécialisée dans le système avionique Donc tout ce qui est FMS, ACD, TFPR Et en troisième année, j'ai décidé de poursuivre mon double diplôme Et de faire un master en recherche opérationnelle Aujourd'hui, c'est la remise des diplômes Et il y a trois mois, j'ai commencé à travailler en tant que consultante ATM chez Atos Et actuellement, j'interviens auprès de la DTI, Direction Technique de l'Innovation à Défense Je suis allé en deuxième année en CITA, système informatique pour le transport aérien Ensuite, j'ai fait un double diplôme, master de IHM Voilà, et donc ce qui m'a marqué dans cette formation, enfin dans tout mon parcours C'est la personnalisation possible du parcours en fait Avec ce système de mineurs, on fait vraiment peu ce qu'on veut en fait Alors là, je suis en doctorat robotique, en robotique interaction homme-robot LAS, CNRS Donc il y a un laboratoire juste à côté de l'ENAC Donc pour continuer la recherche en robotique Et pourquoi pas après en robotique aéronautique ou spatiale Alors aujourd'hui, j'ai été embauchée suite à mon stage de train d'études chez GISAPIA Donc après six mois de stage, j'étais embauchée en tant que consultante aéroportuaire Donc c'est un pôle conseil qui fait un peu tout qui est très proche Donc c'était ma volonté de travailler dans l'aéroportuaire Et donc c'est un pôle qui permet de toucher à un peu tous les domaines de l'aéroportuaire Et de voir tout, donc je trouve que pour un premier job c'est bien pour pouvoir progresser assez rapidement À l'étranger, j'ai pu travailler pour l'organisme d'enquête américain pendant trois mois Et j'ai pu aussi travailler pour l'OACI, l'organisation internationale de la version civile Pendant six mois, j'ai pu vraiment assister à des conférences en données même Puisque j'ai été retenue pour le Mitig & Gap Et c'est vraiment une très belle expérience Du coup, je suis enquêtrice technique pour le bureau d'enquête et analyse Donc ça consiste à beaucoup de choses en fait Étudier des données radar, ouvrir des boîtes noires Étudier des calculateurs, mais aussi partir en mission Par exemple, je suis parti en mission en Inde juste au début de la semaine Pour pouvoir aider les bureaux d'enquête étrangers avec leurs enquêtes et les assister C'est donc vraiment passionnant, très complet Autant de techniques que de logiciels, que de vraiment hardware Et c'est vraiment un métier extraordinaire J'ai fait quand même pas mal d'associatives, j'ai été président des EAG et j'ai fait R-Expo aussi Et en fait, c'est vraiment ça, le réseau qu'on se crée quand on fait les associations Le partage qu'on a avec les administratifs, mais aussi les collègues à ENAC Ça c'est vraiment un point que je garde et qui, je pense, en tout cas j'espère, m'aidera dans la suite C'est vrai que c'est très agréable de rentrer en école et de se retrouver avec un vrai groupe Et de créer un nouveau sac à l'ami qui nous aide dans la formation de nos études et continuer Le cursus à l'ENAC, déjà c'est de nouvelles rencontres C'est une immersion dans une vie associative Parce que pendant les 3 ans à l'ENAC, il était sur le Pontus Donc ça m'a permis de vraiment découvrir la vie étudiante mais d'un autre point de vue Et aussi c'est une variété de cours Aéronautique, système avionique, radio-navigation Je ne vais pas en faire dans les techniques des cours Mais c'est une diversité de cours qui nous donne une connaissance approfondie sur le monde de l'aviation Je pense que le meilleur souvenir c'est aujourd'hui De fêter ça avec les parents, la famille, les amis et les professeurs aussi